Si vous regardez un film états-unien qui met en scène des policiers, il y a de très grandes chances pour que vous tombiez sur la fameuse scène du FBI. C'est cette scène où on voit un type en costard, souvent très hautain, avec des lunettes de soleil, qui arrive sur les lieux du crime ou alors de la prise d'otage. Il parle à personne, il demande directement à voir l'enquêteur actuel et il reprend l'enquête. Et alors c'est montré comme une espèce de conflit. Dans le cinéma ou les séries, on adore faire cette scène, soit pour caricaturer une police locale qui aurait des méthodes arriérées, soit pour critiquer le FBI directement, qui ne connaît pas le terrain, prend tout le monde de haut. Et pourquoi y a-t-il ce conflit du coup ? Pourquoi y a-t-il cette opposition qui est souvent mise en scène entre deux autorités différentes aux Etats-Unis ? En France, ce genre de choses n'est absolument pas un enjeu. Nous n'avons pas de police fédérale. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est ce truc-là, c'est cette différence fondamentale. Parce que ce petit conflit qu'on voit dans les fictions, en fait, c'est le signe d'une organisation de l'État qui est complètement différente de la nôtre et qui s'appelle le fédéralisme. Et on va voir que ce mode d'organisation interroge toute l'organisation des territoires et des populations des Etats. L'aspect unitaire de l'État français est une particularité qui est pas mal partagée dans le monde. La République est indivisible, on a des institutions de pouvoir qui sont nationales, et par exemple une seule langue officielle. Mais si on regarde nos voisins directs, eh bien on a pas mal d'États qui n'ont pas du tout le même fonctionnement. Ce sont les États qu'on appelle fédéraux. Les États fédéraux sont des pays qui ont un grand État, qui gèrent certaines choses, et qui contiennent en lui-même plusieurs petits États qui gèrent eux-mêmes d'autres choses. On verra ça dans le détail juste après. Mais pour donner des exemples, tout simplement, chez nos voisins, en Belgique, on a la Wallonie et la Flandre, qui sont des États fédérés de la Belgique fédérale. En Allemagne, on a des landers. En Suisse, on appelle ça des cantons. Le nom officiel de la Suisse est d'ailleurs Confédération Helvétique. Dans le monde, des États très puissants sont fédéraux. La Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique, la République fédérative du Brésil, la République de l'Inde ou le Canada, par exemple. Le Canada, notamment, a une province, un État fédéré qu'on connaît très bien, qui s'appelle le Québec, parce que, on le connaît très bien, parce que la langue officielle là-bas, c'est le français, alors que le reste des provinces canadiennes est anglophone. Pour la Suisse, ce sont 26 cantons qui forment les États fédérés, et il y a carrément 4 langues officielles. Et dans nos imaginaires aussi, il y a énormément d'États fédéraux. Dans Star Wars, la République Galactique est une fédération de planètes qui, alors, s'administrent elles-mêmes pour la plus grande part, mais qui mettent leurs ressources en commun et décident ensemble pour tout ce qui concerne la République Galactique elle-même. Niveau jeu vidéo, Mass Effect adopte comme Star Wars, en fait, une forme de fédéralisme. Dans Le Trône de Fer, dans les livres comme dans la série, Les Sept Couronnes, c'est en fait un royaume fédéral, là encore, avec énormément de pouvoir de la part de la capitale, mais aussi une gestion assez autonome de chaque territoire par des grands seigneurs, les stars qui attendent les plus connus. Bon, je sais qu'on parle plutôt de féodalité dans le cas de la fantaisie, parce qu'on est sur des inspirations médiévales, mais vraiment, là, vu la taille des seigneuries du Trône de Fer, parler de fédéralisme me semble pas si faux. Et de toute façon, le fédéralisme s'est tellement répandu, dans tellement d'endroits, qu'il y a des particularités absolument partout. On va essayer de voir ce qui fait qu'un État est fédéral, et ce que ça a comme conséquence. Et pour ça, on va reprendre l'exemple des États-Unis, qui est l'exemple classique des États fédéraux. Les États-Unis sont le résultat d'une volonté de fédération entre différents États, qui sont au nombre de 51 aujourd'hui. Les États-Unis ont une constitution, la constitution fédérale, mais chacun des États a lui aussi sa petite constitution. Il y a même un grand nombre de domaines dans lesquels ce sont les États fédérés qui font la loi et pas l'État fédéral. Il faut vraiment regarder la fédération comme un ensemble d'États qui ont décidé de s'allier les uns aux autres. Nous, depuis l'étranger, on a l'impression d'avoir affaire à une seule communauté nationale, à une seule entité, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des différences qui sont fondamentales entre des États fédérés et d'une même fédération, à tel point qu'aux États-Unis, il y a carrément eu une guerre civile, qu'on appelle, nous, guerre de sécession, entre deux unions d'États différentes, entre 1861 et 1865. Donc vraiment, c'est important de voir que, par exemple, la Californie et l'Alaska, ça a beau être dans la même fédération, c'est très très loin d'être la même chose. Mais nous, on est confus à cause de la première caractéristique de la fédération, c'est qu'elle a la personnalité juridique internationale. En gros, quand le président français doit rencontrer le responsable de la fédération, il rencontre le président des États-Unis. Il ne rencontre pas le président du Mississippi, il ne rencontre pas le président de la Californie. Et s'il y a une ambassade qui doit être construite en France, c'est l'ambassade des États-Unis, ce n'est pas l'ambassade du Nevada. De l'extérieur, on a donc affaire aux États-Unis comme un ensemble, ce qui nous fait cette première confusion. Et ensuite, on a trois grands principes qui vont définir la fédération. Le premier, c'est ce qu'on appelle la superposition. Quand on habite à New York, on est soumis à la loi des États-Unis pour ce en quoi l'État fédéral est compétent. Mais on est soumis aussi à la loi de l'État de New York pour ce en quoi l'État fédéré est compétent. Donc en fait, on a deux lois qui superposent et deux ordres institutionnels qui vont avec. Par exemple, on va avoir la Cour suprême de l'État de New York qui sert de tribunal pour le pouvoir judiciaire au niveau fédéré. On a, pour le niveau fédéré encore, la législature de l'État de New York, une assemblée qui sert de parlement pour le législatif de cet État. On a aussi un gouverneur de l'État de New York. Lui, il sert plutôt de présidence. C'est plutôt le pouvoir exécutif au niveau fédéré. Et du coup, ça, ce sont des institutions de pouvoir classique. Mais il y a aussi une police de l'État de New York, par exemple. Il y a une université de l'État également. Et pour chacune de ces institutions, en fait, il y a une version fédérale qui va se superposer, mais pour des compétences assez précises. Parce qu'il y a aussi un deuxième principe qui s'appelle l'autonomie des États fédérés. En fait, les États ont des compétences propres, des matières pour lesquelles ce sont eux qui vont faire la loi. Par exemple, sur le droit à l'avortement, la peine de mort, le mariage entre personnes de même genre, ça, c'est des compétences de l'État fédéré. Par contre, si une loi fédérale est prise, c'est elle qui va s'imposer, et ce, du coup, au mépris de l'autonomie des États fédérés. Alors, comment ce problème-là se résout ? Comment les États fédérés peuvent décider d'être dans une fédération si l'État fédéral qui est au-dessus peut décider d'écraser les décisions à tout moment ? Eh bien, c'est l'objet du troisième principe qui entre en jeu pour ces États. C'est le principe de participation. En gros, au niveau du Congrès fédéral, qui est le Parlement au niveau fédéral, on a deux assemblées. La Chambre des représentants, qui représente la population des États-Unis en général, et le Sénat, qui représente les États fédérés, justement. Il y a deux sénateurs par État fédérés au Sénat, et ça, peu importe la taille ou la population de l'État. Du coup, les États fédérés, par leurs sénateurs, ils participent à l'élaboration de la loi fédérale, et aussi, du coup, au contrôle du gouvernement. Et puisque la loi fédérale doit passer devant les deux assemblées du Congrès, les États fédérés prennent bien soin de ne pas perdre leur autonomie sur des sujets importants lors des votes au Congrès. Bon, en vrai, cette définition stricte du fédéralisme, dans la réalité, elle est très rare. Et les États sont très nombreux à avoir des éléments de fédéralisme, sans qu'on parle de fédéralisme en tant que tel. Par exemple, en Italie, on a la régionalisation, et c'est en fait une forme d'autonomie des régions. Il y a des statuts spéciaux de certaines régions, là aussi, en Grande-Bretagne. Il y en a aussi en Espagne, également. Et en France, finalement, c'est aussi le cas. Même si tout reste très centralisé autour d'une élection présidentielle, d'une idée unitaire de la nation, eh bien, depuis 1982, on a des lois qu'on appelle de décentralisation. Depuis 2003, c'est carrément dans la Constitution, avec l'article 1 qui dispose que l'organisation de la République française est décentralisée. Et la décentralisation, c'est un genre de fédéralisme soft, qui est un peu étrange, mais qui fonctionne un peu comme ça. En France, on a trois grands lieux de pouvoir décentralisé. On a la commune, enfin, plutôt la communauté de communes maintenant, le département et la région. Et ces divisions du territoire ont des compétences propres, et on a même une chambre du Parlement qui représente les territoires très officiellement, c'est le Sénat. Mais on peut poursuivre la réflexion aussi au niveau européen. L'Union européenne, par exemple, elle a toujours été au cœur d'un conflit entre d'un côté l'intégration et de l'autre la coopération. L'intégration, c'est une vision fédéraliste de l'Union européenne, où l'Union aurait été plutôt un supra-État fédéral au-dessus des États membres. La coopération, c'est plutôt l'idée que l'Union est un genre d'ONU en un peu plus contraignant, juste une organisation internationale avec des compétences un petit peu étendues. La volonté d'intégration, on la voit dans le Parlement européen, par exemple, qui est une institution qui essaye de mettre tous les États à égalité, et aussi, par exemple, dans les règlements européens qui vont s'appliquer directement aux États, sans passer par les institutions des États membres. Donc là, on est vraiment sur de l'intégration. Pour la volonté de coopération, on peut la voir dans les directives européennes. Elles, elles doivent être transposées dans le droit de l'État, donc passées devant les institutions, ou alors dans le Conseil européen, qui prend certaines décisions à l'unanimité, ce qui, dans les faits, donne un droit de veto à chaque État. Alors oui, tout ça, c'est technique, mais en fait, c'est essentiel. Ce dont on parle là, c'est de l'organisation du territoire, et c'est vraiment pas rien. Est-ce qu'on a une philosophie unitaire, de réunion du territoire, derrière des cultures et des emblèmes communs, ou alors est-ce qu'on préfère une philosophie fédéraliste, où on prend en compte des spécificités locales, et où on va donner un pouvoir assez fort localement ? Quel est l'échelon qui doit exercer quelles compétences ? Qu'est-ce qui est le plus adapté au niveau d'un État ? Est-ce qu'on doit avoir un pouvoir central qui peut outrepasser les pouvoirs locaux ? Et dans ce cas-là, est-ce que le pouvoir central doit être dépendant ou indépendant des pouvoirs décentralisés ? Toutes ces questions-là, il faut aussi se les poser si on souhaite interroger à la fois la société et la démocratie dans un pays. Est-ce que, par exemple, le sentiment d'exclusion qu'on peut ressentir quand on habite à la campagne est lié à des modes d'élection qui rendent difficile l'accès au pouvoir ? Ou alors, est-ce que, justement, c'est dû à cette centralisation trop forte du pouvoir en France et au manque d'importance de cet échelon local ? À vous d'apporter vos réponses, et si vous voulez les partager, il y a évidemment l'espace commentaire. Vous verrez que la question est loin d'être simple, que ces questions sont loin d'être simples. N'oubliez pas le pouce vers le haut, l'abonnement, de mettre la cloche si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le meilleur, et à très bientôt.